Alors salut la communauté, alors aujourd'hui petite vidéo sur un sujet qui pour moi demande du courage, c'est être curieux. Alors vous allez me dire pourquoi être curieux demande du courage, certains le font de manière instinctive, d'autres manières c'est du... mais pour d'autres personnes c'est du travail, ça peut être un gros effort sur soi pour devenir et le rester curieux. Pourquoi être curieux est important pour moi déjà, ça permet de pouvoir se créer des revenus par exemple complémentaires ou passifs, parce qu'on découvre d'autres sujets et on se dit que mine de rien le salariat ne permet pas, enfin peut péricliter, je veux dire vous pouvez perdre votre travail pour des causes de santé ou autre et vous n'avez pas d'autres moyens pour survivre, enfin pour survivre, pour vous payer les choses. Donc ça vous permet de faire des revenus passifs complémentaires, de vous diversifier au niveau de vos activités, donc de gagner en résilience. Pour moi la curiosité est importante et permet ça. Elle permet aussi tout simplement d'augmenter vos connaissances et vos compétences. Je développerai après par l'effet de rebond. C'est emmené par les réseaux sociaux et toutes les sources de médias qu'on a aujourd'hui, ça peut être pas mal. Bon, augmenter ses connaissances, augmenter ses compétences, donc ce qui emmène de sortir un peu de la ratraille, c'est de sortir de l'ignorance. Et enfin, être curieux peut permettre de gagner du temps pour profiter des choses qu'on veut faire, c'est-à-dire profiter de sa famille, ses enfants, profiter de ses passions, se libérer du temps, être plus productif, gagner confiance en soi, etc., etc. Enfin peut nous avorter plein de bienfaits dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Cependant, le courage, pour ça que j'en viens à la curiosité, pardon, c'est pour ça que j'en viens au courage, c'est quelque chose qui demande en fait, être curieux, en fait, c'est faire de la formation continue. Et la formation continue, comme son nom l'indique, c'est toute sa vie, à n'importe quel âge. Et là, c'est là où le courage rentre dedans parce que ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander des fois de lutter contre les préjugés ou les peurs de vos proches qui se disent, vous là, Laurent, tu te lances dans, par exemple, moi on m'a déjà dit des trucs, comme quoi je me lançais dans le nouveau business ou autre, et on m'a dit, ça va demander des efforts, t'as déjà un travail, enfin voilà. C'est pour ça qu'il faut être courageux parce que ça va demander de lutter un peu contre ça. Il faut à tout prix se faire sa propre opinion de la chose, quitte, comme, pardon, j'ai failli faire un lapsus, quitte à aller à l'échec, mais l'échec vous permet d'apprendre et de rebondir. Les Américains fonctionnent exclusivement comme ça, je veux dire, pourquoi certains arrivent à gagner des montants astronomiques dans les business ? Mais ils vous en parleront tous, c'est parce qu'ils ont échoué des maintes et maintes fois et ils ont amélioré leur système à chaque fois. Donc voilà, il faut aller à l'échec. Nous, en France, il est mal reconnu l'échec, c'est une punition. Quand tu échoues, tu es nul. Voilà, on nous rend très vite dans des cases, alors que pas du tout. Le fait d'échouer, c'est juste que des fois, la méthode, le process, c'était peut-être pas bon et il suffit de modifier quelque chose pour être à ça du succès. Enfin, du succès professionnel, en tout cas. Et enfin, être curieux, à travers tout ça, demande du courage pour se lancer, parce qu'en fait, on est plein de freins psychologiques. On a peur, on a la peur d'abord, on a l'habitude de notre zone de confort et le fait d'apprendre des choses nous fait un peu sortir de ça, nous fait découvrir d'autres sujets et la peur de se lancer, de sortir de notre zone de confort, c'est compliqué des fois en fonction des personnes. Voilà, donc pour moi, être curieux est essentiel, primordial, important. Bon, ça va demander des efforts, surtout quand on a des journées bien remplies, qu'on est fatigué, on n'a pas envie. Bref, ça demande de l'investissement sur soi, mais pour un plaisir ou un profit différé. Ça aussi, c'est une notion que j'ai appris, justement, en étant curieux, que je ne connaissais pas et qu'il faut développer. C'est-à-dire, il faut arrêter d'être dans la recherche de l'instantanéité ou du succès instantané. Car des fois, ça ne vous permet pas de faire des fondations solides dans un business. C'est sûr même, ça va vous emmener plein de problématiques qui peuvent faire tomber votre business. Alors que si vous voyez un moyen long terme, donc, qui demande de la persévérance et de la curiosité de la formation en continu, en investissant sur vous-même à travers des formations, en étant curieux, vous allez avoir un business qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein et surtout beaucoup plus durable. Bref, ça, c'était mon avis. Être curieux aussi vous permet d'avoir un esprit critique, comprendre des sujets, les prendre de différentes manières, aller chercher les références des choses, contrairement à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et le fait de scroller, qu'on ne regarde jamais rien, on voit le superflu, que les choses qui ont été sorties d'un entretien, d'un interview ou autre. Ça permet de développer cet esprit critique, de voir les choses, de comprendre une situation et de ne pas dire des bêtises, on va dire, pour ne pas dire de gros mots. Ça permet également, en prenant ce réflexe-là, qui va aussi à l'encontre du cerveau, puisque le cerveau adore la monotonie et adore se faciliter la tâche. C'est aussi pour ça que je parle de courage et de persévérance. Ça vous permet de transmettre les choses à vos amis, à vos enfants. Et transmettre cet esprit critique à vos enfants, moi, je le trouve, c'est nécessaire. C'est nécessaire au vu de la société qu'ils vont vivre, qui est trois fois plus dure que la nôtre. On va dire que nous, on a de la chance. Elle est dure maintenant, mais on a déjà plus ou moins peut-être une vie professionnelle. Nos enfants, ils vont rentrer dans une société qui est vraiment dure. Au niveau professionnel, vous voyez bien la mobilité, elle a décuplé. Les jeunes sont plus enclins à bouger, à faire cinq ou dix postes différents. Il faut se renouveler en permanence. C'est pour ça qu'être curieux et se former constamment est important, parce que les compétences changent. Les skills, comme on dit, les soft skills sont de plus en plus à développer. Il y en a certains comme l'empathie qui est devenue, on va dire, le skills recherché dans le management et le leadership actuel. Enfin bref, si vous lisez ou commencez à lire ça, vous allez voir qu'en fait, on a eu de la chance et que nos enfants, il faut les armer pour ça et il faut les rendre critiques et leur donner l'envie d'être curieux assez vite. C'est une mission de fou. Je veux dire, c'est super compliqué parce que, comme je vous dis, on n'a pas envie des fois. Les journées sont chargées, on a envie de profiter du moment avec son enfant. Oui, mais il faut arriver à trouver le temps de lui passer ses messages parce que la vie professionnelle, c'est un mur. Quand il sort de l'école qui est pour moi en décalage, en effasage, les premières expériences de vie professionnelle, il faut tout de suite les rassurer et leur dire que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est juste une autre manière d'apprendre. Et c'est méga important de leur donner le cadre pour qu'ils soient plus sereins et qu'ils sachent sur quel pied danser, dans quel cadre ils vont aller bosser. Pour moi, être curieux, ça permet aussi ça, la transmission vis-à-vis de nos enfants, la transmission vis-à-vis des proches. C'est pour ça que pullule sur Internet des formations. Pour l'instant, je n'en fais pas parce que je ne me trouve pas assez de recul. Mais je me pose la question aussi de faire des formations. Alors n'hésitez pas. s'il y a des choses qui vous intéressent, des sujets que vous trouvez qu'il faudrait que je développe, tout du moins, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, pourquoi pas. Ce serait une autre idée à développer, à creuser. Ça permet aussi dans le business, par exemple, de se différencier, d'être curieux. Parce que je vous donne un exemple, par exemple, faire du Amazon FBA, vous permet de différencier vos fiches, vous permet de faire un produit et de vendre le même produit, mais de manière différente. Vous gagnez en compétences au niveau marketing aussi. En fait, le fait de se différencier, c'est de travailler sur son marketing, sur sa com du produit. C'est un boulot en soi, c'est clair. Il y a des moments où il faut le déléguer parce que ça devient trop dur pour augmenter, on va dire, pour monter, pour faire évoluer votre business. Par contre, le départ, il faut bien comprendre un petit peu de quoi il en retourne et qu'est-ce que vous allez vouloir en faire pour, par exemple, dans un business qu'on se voit à moyen-long terme, comme j'en reviens, emmener ses valeurs, son éthique, enfin le message qu'on veut transmettre. La curiosité permet ça, c'est-à-dire permet de se renseigner, de se former là-dessus, notamment. Pour en revenir sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont bien, enfin sont d'abord, je vais vous donner les inconvénients, emmènent d'abord, pour moi, l'incompréhension, la bêtise, l'ignorance, la véhémence, toute la colère en direct, ça c'est super dur, le harcèlement malheureusement sur certains enfants, etc. Mais ils apportent aussi, ils apportent beaucoup et surtout des bienfaits, permettent de vous interroger sur des sujets, permettent de, par exemple, de faire l'effet de rebond, comme je le disais plus tôt, l'effet de rebond, par exemple, sur YouTube, c'est quand vous allez voir une vidéo sur, on va rester sur Amazon FBA, pour vous renseigner gratuitement sur Amazon FBA, plusieurs vidéos vous sont proposées après sur ce même sujet par différentes personnes, donc vous allez d'une vidéo au l'autre, donc c'est ce qu'on appelle l'effet de rebond, et vous enrichissez votre connaissance sur le sujet en faisant comme ça, par exemple, ça marche très bien, ça marche aussi avec les blogs, quand on écrit des articles, on fait souvent des liens vers des vidéos, vers d'autres articles pour que, justement, alors un peu que le lecteur ou l'auditeur reste sur sa plateforme, c'est un jeu aussi pour vous garder, mais aussi vous permet d'accentuer vos connaissances, alors ça c'est la connaissance gratuite, mais vous permet in fine aussi des fois, quand on a besoin, de tomber sur des formations payantes qui sont avec une plus-value énorme, et grâce à Internet, pour le coup, et les réseaux sociaux, on peut y accéder, on peut en trouver pour des prix, on va dire, qui sont beaucoup plus abordables que certaines formations qu'on avait avant, ou qui se faisaient en présentiel. Voilà l'aspect d'être curieux et d'utiliser, on va dire, les supports. Alors après, je suis d'accord avec vous, on est dans l'afflux trop important d'informations, moi j'en suis à réduire mes réseaux sociaux, à certains canaux, parce que les autres, déjà, je ne les maîtrise pas, ou je ne suis pas la cible, enfin voilà, les TikTok, par exemple, je ne fais pas parce que je ne suis pas la cible, je ne pense pas être la cible, et je ne suis pas intéressé à regarder ce type d'informations, trop court, ne permet pas de, enfin bref, il y a des bienfaits sur TikTok, moi, c'est juste que moi, dans mon approche et ma vision de ce réseau social, par exemple, je ne vois pas mon intérêt. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur mon avis, pour vous expliquer le courage qu'il faut pour être curieux et se former en continu, ma vision personnelle, complètement personnelle. Je vous conseille de manière forte d'être curieux, de développer cet esprit critique, parce que ça va vous emmettre des connaissances, ça va vous permettre de discuter, ça va vous permettre d'évoluer dans la vie professionnelle et la vie personnelle, comme je le disais, par la transmission à vos enfants, et ça va être supra-primordial dans les années à venir, pour se diversifier, par exemple, et voir un peu la vie de manière plus sereine, quand on sera à la retraite, ou de pouvoir délester nos enfants de problèmes, ou de leur transférer nos problèmes. Voilà, ça c'est mon avis aussi. Donc je vous remercie de me suivre, la communauté, je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre les commentaires en dessous, des sujets, ou des formations, ou des choses que vous voulez que je vous donne mon avis. Je vous remercie, n'hésitez pas de vous abonner, de liker tout le laïus, pour être fidèle à ma chaîne, et pour recevoir de nouvelles vidéos. Je vous remercie de me suivre, à une prochaine, et bonne fin de journée. Ciao, ciao !